Bonjour, dans cette vidéo, nous voulons apprendre comment factoriser à l'aide des identités remarquables. C'est la partie numéro 1. Voici les identités remarquables. a plus b au carré est égale a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. a moins b au carré est égale a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré et a plus b fois a moins b est égale a au carré moins b au carré. Ces formules sont utilisées dans le développement et la factorisation. On peut utiliser les identités remarquables pour développer dans le sens de la gauche vers la droite. Et maintenant, nous voulons utiliser ces formules dans l'autre sens. Factorisez les expressions algébriques suivantes. a est égale x au carré moins 4x plus 4. Tout d'abord, il faut reconnaître laquelle de ces trois formules je dois utiliser. a est égale x2 moins 4x plus 4. C'est comme a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. a au carré est égale à x au carré. Alors a est égale à x. Et b au carré est égale à 4. Quel est le carré qui est le carré qui est égale à 4 ? C'est 2. 2 au carré est égale à 4. Et facilement, je peux démontrer que 2 fois a fois b est égale à 2 fois x fois 2 est égale à 4x. 4x par suite x2 moins 4x plus 4 est égale à x moins 2 au carré. B est égale à 9x2 plus 12x plus 4. C'est comme a2 plus 2 fois a fois b plus b2. A2 plus 2 fois a fois b plus b2. Et il faut vérifier ça. a au carré est égale à 9x2. 9x2, c'est-à-dire 3x au carré. Alors a est égale à 3x. B au carré est égale à 4. Alors b est égale à 2. Et facilement, on peut vérifier que 2 fois a fois b est égale à 2 fois 3x fois 2 est égale à 12x. par suite, 9x2 plus 12x plus 4 est égale à 3x plus 2 au carré. C est égale à 4x2 moins 25. C'est comme a2 moins b2. et il faut vérifier ça. A au carré est égale à 4x2. 4x2, c'est-à-dire 2x au carré. Alors a est égale à 2x. B au carré est égale à 25. C'est-à-dire 5 au carré. Alors b est égale à 5. Par suite, c est égale à 2x moins 5. multiplié par 2x plus 5. D est égale à 1 moins 36x au carré. C'est comme a2 moins b2 aussi. Si a2 est égale à 1, c'est-à-dire 1 au carré. Alors a est égale à 1. Et b2 est égale à 36x au carré. C'est-à-dire 6x au carré. Alors b est égale à 6x. par suite, d est égale à 1 moins 6x multiplié par 1 plus 6x. C'est la forme factorisée de d. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir. Merci beaucoup.